Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Slami, bonjour. Bonjour, Madame. La loi de finances 2025, donc, elle est décortiquée ces jours-ci au niveau de l'Assemblée populaire nationale par la commission finance, donc, de la Chambre basse du Parlement. Dans son côté, donc, qui concerne la fiscalité, elle prévoit des nouveautés pour l'impôt forfaitaire unique, donc, qui concerne les entreprises. Pour le citoyen, rappelons-le, il n'y a pas de changement, donc, en matière, il n'y a pas de nouveaux impôts et de nouvelles taxes. Donc, pour l'IFU, Monsieur Slami, que prévoit ce texte ? Donc, droit au but. Le changement le plus important dans la loi de finances. Oui, c'est vrai, parce que la fiscalité, si on voit, par exemple, il y a le premier principe et l'engagement du président de ne pas avoir de nouveaux impôts et taxes, ça, c'est important. Mais, d'autre part, il faut trouver d'autres moyens pour financer les dépenses publiques. Donc, il y a des dispositions très importantes dans cette loi de finances, des dispositions en matière de renforcement du pouvoir d'achat des citoyens, dans le même sens de cette dynamique pour booster l'économie. Et, d'un autre sens, les dispositions ont touché à quelques niches fiscales, bien sûr, pour trouver d'autres ressources. La disposition phare qui a caractérisé cette loi de finances, c'était toujours un point dans lequel nous avons demandé le changement de cette disposition de l'IFU. L'impôt forfaitaire unique a eu un coût très fort en 2015. Après le changement, il est devenu un impôt déclaratif, et c'est contraire aux règles de l'impôt forfaitaire unique, qui est un impôt universel. C'est un impôt qui, normalement, ne peut toucher que les petits, très petits contribuables, qui n'ont pas besoin de comptabilité, de pièces comptables. Malheureusement, en 2015 et en 2017, il y a eu deux changements importants. Donc, premièrement, on a balancé tous les contribuables, quelles que soient leurs statuts juridiques, leurs activités. Et on a ramené le seuil d'imposition à 30 millions de dinars. Vous imaginez, 30 millions de dinars, il est soumis à l'IFU. Ce n'est pas normal, c'est contraire au principe de l'impôt forfaitaire unique. Et la deuxième des choses, c'est que même les sociétés, à un certain moment, même les SPA, les SARL, sont dans le même régime. Donc, on salue l'administration fiscale, on salue l'équipe qui a préparé cette disposition. On a toujours demandé le retour à l'origine, qui est un impôt basé sur le contrat, un contrat entre l'administration fiscale et le contribuable. Quoique ça nécessite beaucoup de moyens, humains surtout, pour faire des procédés verbaux de constat sur place, pour être très proche à la réalité du chiffre d'affaires réalisé par les contribuables. Donc, on a décidé de revenir à partir du 1er janvier 2026 à la règle, à l'origine de cet impôt, la règle générale qui est le contrat. La deuxième disposition, c'est l'exclusion de certaines activités de ce régime. Bien sûr, c'est des activités. Premièrement, ils réalisent des montants importants et comme l'impôt forfeitaire unique, il est actuellement déclaratif, ils ne déclarent pas des chiffres proches de leurs activités réelles, ce qu'ils réalisent comme chiffre d'affaires. Donc, on a décidé de les exclure de ce régime et ils seront à partir du 1er janvier 2025 soumis au régime du réel. Donc, on parle de la location de matériel, location de voiture, location de salle de fête. Il y a plusieurs activités qui seront exclues de ce régime. La troisième disposition, c'est par rapport aux produits de cet impôt qui représente 1% de nos recettes fiscales. C'est très, très, très faible alors que le nombre de contribuables, il est de 80%. Donc, 80% de nos contribuables participent ou contribuent à 1% aux recettes de l'État au trésor. Donc, ce n'est pas normal. Il y a un déséquilibre flagrant. Donc, c'est pour ça qu'on a augmenté le minimum d'imposition parce que si un contribuable ne reste pas un chiffre d'affaires ou il déclare un chiffre d'affaires qui ne donne pas un montant important d'impôt, il doit payer le minimum qui était à 10 000 dinars. Donc, à partir de 2025, ça sera 30 000 dinars pour augmenter un peu le produit et en même temps pour redresser la barre. Sauf pour l'auto-entrepreneur, il reste toujours à 10 000 dinars. Alors, vous en avez parlé, M. Slami. Aujourd'hui, il est question d'élargir l'assiette fiscale pour donc augmenter la part de la fiscalité ordinaire dans les dépenses de l'État. Alors, élargir l'assiette fiscale, où est-ce qu'on peut aller chercher ces nouvelles niches, M. Slamis ? Oui, élargir l'assiette fiscale, c'est un élément très important. Donc, nous, on demande toujours, ça fait quelques années, à partir de, depuis les assises de la fiscalité, qui étaient organisées, je crois, en 2021. Donc, on a demandé une réforme fiscale. Parmi ces réformes, l'axe principal, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Actuellement, l'administration fiscale, à mon avis, n'a pas les moyens d'exercer ses tâches, de faire son travail, parce que nous avons un tissu économique très, très, très important. On a beaucoup de contribuables qui sont éparpillés sur les 58 AIA. L'administration fiscale doit avoir les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels, la formation, etc. Donc, l'administration fiscale, qui est la source principale de recouvrement de l'impôt, donc, elle met en œuvre l'impôt, elle contrôle l'impôt, elle recouvre l'impôt. Donc, je crois que cet impôt, il est la source principale de couverture de nos dépenses. Je pense que la fiscalité ordinaire, actuellement, elle est encore faible. Elle est encore faible, donc, il faut élargir l'assiette fiscale à travers, enfin, l'administration fiscale ne peut pas faire le travail toute seule. Donc, ce n'est pas uniquement l'administration fiscale. Je parle du marché parallèle, par exemple, je parle du contrôle fiscal, je parle de la fiscalité locale. Donc, normalement, on doit avoir une fiscalité locale après la promulgation de la loi, la nouvelle loi sur les collectivités locales. Donc, je crois qu'il y aura aussi une part importante de responsabilité pour les collectivités locales. Donc, le marché parallèle, le contrôle fiscal, la révision des textes des impôts, bien sûr, il y a des textes. Donc, moi, à mon avis, j'ai toujours plaidé pour ça. Je crois qu'on a besoin d'une réforme profonde de la fiscalité, un, donner des moyens à l'administration fiscale, de, et surtout, surtout, lier la fiscalité à la dynamique économique, pas au changement de chaque loi de finances. C'est pour avoir une stabilité juridique à long terme, un, deux, pour ne pas toucher à chaque fois, à travers les lois de finances, des textes fiscaux pour donner au moins la confiance aux investisseurs. Alors, une des niches aujourd'hui dans lesquelles on peut puiser pour l'impôt, c'est l'impôt sur la fortune. Il a déjà été proposé dans de précédentes lois de finances, puis je l'ai. Alors, qu'est-ce qui explique un peu, ou qu'est-ce qui explique les raisons de ce retard dans la mise en œuvre de l'impôt sur la fortune ? Est-ce que déjà, il peut constituer une source importante ? Je crois que, oui, bien sûr. L'impôt sur la fortune, donc, on a révisé cet impôt plusieurs fois. On a révisé la dénomination, le champ d'application, le seuil, la forme, l'État, etc., etc. Mais à chaque fois, on retarde l'application. Je crois que cette fois-ci, pourquoi on n'a pas encore mis en œuvre cet impôt ? Je crois qu'on a besoin d'un fichier national, un fichier des propriétés, un fichier d'évaluation, des informations concernant les propriétaires de l'assiette qui est soumise à cet impôt. Donc, je crois qu'avec la numérisation et après avoir un fichier en moins pour démarrer, je crois qu'on peut commencer à partir de 2025. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mis en œuvre, mais le taux ou la cadence d'application de cet impôt, il est encore faible. Mais je crois qu'il peut apporter beaucoup au trésor public. Je crois qu'il y a l'impôt de la fortune et il y a l'impôt à partir de la dépense. Jusqu'à présent, nous avons la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qui démarre à partir des dépenses pour déterminer le revenu. Je crois que cet impôt, il est important. Normalement, on doit élargir ce procédé de contrôle fiscal qui démarre de la dépense pour arriver au revenu. Vous avez évoqué, M. Slami, la fiscalité locale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la fiscalité locale. Vous avez parlé de cette loi sur les collectivités qui devraient être révisées, d'ailleurs, qui, dans les élus et les opérateurs, attendent sa révision. Comment on devrait repenser la fiscalité locale, M. Slami ? Le conseil de la fiscalité locale, je crois, premièrement, il faut former les intervenants au niveau des collectivités locales parce que l'administration fiscale, je crois, qui avait un projet de loi. Je ne sais pas où est-ce qu'on est actuellement avec ce projet qui a été distribué aux collectivités locales et aux WALI pour débat et propositions. Moi, j'ai vu le projet, il est intéressant. Je ne sais pas si ça sera le conduit ou pas, mais il faut un travail entre l'administration fiscale et les élus locaux et les cadres des APC et des communes pour, premièrement, leur donner les compétences pour gérer la fiscalité locale. Deuxièmement, il faut déterminer le champ d'intervention des élus et des collectivités locales, quels sont les niches au niveau local parce qu'il y a des communes qui ont des possibilités d'avoir beaucoup, beaucoup de produits de la fiscalité locale. Malheureusement, le texte actuellement ne leur donne pas l'outil juridique. Je crois qu'il faut réviser la loi, les règlements et donner le pouvoir d'intervention aux élus locaux pour avoir leur fiscalité. Je crois que beaucoup, un grand pourcentage des communes auront leur fiscalité, leur produit et ils n'auront plus besoin de l'apport du trésor central, du trésor principal. Finalement, aujourd'hui, on doit aller vers une nouvelle refonte. On a parlé déjà d'une réforme du système fiscal. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit aller vers une refonte totale du système fiscal, M. Slamy ? A mon avis, oui. A mon avis, oui. Parce que si je vois le rapport du ministère des Finances, on n'a pas de perspective d'augmentation de la fiscalité locale. L'augmentation, elle est à peu près de 10% par année, mais malheureusement, le déficit est important. Le déficit et le cumul des déficits des années antérieures. On est en dette intérieure à à peu près 24 000 milliards. Actuellement, la loi de finances 2025, on a un déficit de presque 8 000 milliards. Donc, 8 000 milliards. Et nous avons des produits ou des revenus de 8 000 milliards. Donc, si à peu près 100%, je crois qu'il faut, comme je l'ai dit au début, donner les moyens, tous les moyens à l'administration fiscale, réformer la fiscalité sur un exercice ou 18 mois, par exemple, une année ou deux ans, comme on l'a fait déjà sur les assises, on a des propositions, on a un rapport déjà. Ce rapport, il permet actuellement au gouvernement d'apporter des modifications de la législation fiscale. Mais je crois qu'il faut faire une reforme de notre système fiscal pour permettre une stabilité et des ressources qui couvrent nos dépenses, pas à 50%, au moins à 80%, 90% pour absorber ce déficit. Vous avez abordé ces propositions qui ont été faites dans le cadre des assises nationales de la fiscalité. Aujourd'hui, si on venait à évaluer leur mise en œuvre, elles en sont où ? On n'a pas les données, mais je crois qu'à travers ce qu'on avait depuis les assises à ce jour, je crois que l'administration fiscale, chaque fois, elle prend certaines dispositions, bien sûr, qui ont été proposées, des propositions qui ont été apportées par des experts, par des entreprises, par des organisations. À chaque fois, on voit que l'administration fiscale, qui, heureusement, elles ont le sens de l'écoute, elles ont la volonté du changement. Elles n'ont pas les moyens uniquement. Si l'administration fiscale a les moyens, je crois qu'elle peut faire beaucoup de choses parce qu'elle a les compétences, elle a la volonté. Au niveau de l'administration fiscale, la direction générale, la directrice générale et les cadres de l'administration fiscale ont les compétences. Elles manquent uniquement les moyens. Vous avez insisté sur les moyens, vous avez insisté sur la nécessité de, disons, renforcer l'administration fiscale. Quels sont les volets sur lesquels on doit opérer pour, finalement, avoir une administration fiscale plus efficace ? Plus efficace. Il ne faut pas oublier, madame, je suis l'enfant de l'administration fiscale. J'ai quitté l'administration fiscale en 2014. Je connais les moyens, je connais les conditions dans lesquelles travaillent les agents et les cadres, et même la direction générale des impôts. Donc je crois qu'on a besoin de moyens, surtout, surtout, moyens financiers, le niveau, je parle pas uniquement des salaires, mais le niveau d'intervention, le niveau financier, les moyens humains, la formation, le matériel, les moyens d'intervention sur place, les moyens de transport, tout ça permet à l'administration fiscale de jouer son rôle. Ça, c'est très important. Monsieur Sillamy, l'impôt sur le revenu global, il a déjà été révisé, donc pour exonérer les bas salaires. Avec l'inflation aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen encore de revoir l'IRG ? Je crois que c'est un peu difficile de revoir l'IRG à la baisse. Je préfère augmenter les salaires, parce qu'il y a deux solutions, soit baisser pour améliorer le pouvoir d'achat, soit on baisse l'IRG, soit on augmente les salaires. Enfin, ça revient en main pour le Trésor, mais au moins, on augmente les salaires, mais on touche pas à un impôt qui apporte au Trésor public 2 000 milliards. 50 % des recettes de la fiscalité ordinaire, c'est l'IRG. C'est vrai, les salariés payent plus que beaucoup de contribuables qui exercent des activités commerciales. Mais je pense qu'au contraire, il faut... Pourquoi l'IRG ? L'IRG, parce qu'il y a une règle connue qui est la retenue à la source. C'est pour ça qu'elle est stable, elle alimente les recettes. Mais si on arrive à trouver autre chose, pourquoi pas ? On peut baisser l'IRG encore une fois, mais à l'état actuel des choses, on est à 8 000 milliards de recettes fiscales, la fiscalité ordinaire, elle est à 4 000 milliards, 50 % à peu près. Je pense pas qu'on peut toucher encore à l'IRG, mais si on fait des réformes fiscales, on élargit l'assiette fiscale, on fait des réformes qui apportent la fiscalité en moins 30-40 % avec le changement de l'IFU, avec l'inclusion du marché parallèle, etc. Donc là, oui, si on a des produits de la fiscalité, on est à l'aise financièrement. Le trésor, il a des recettes qui couvrent les dépenses publiques. Là, oui. Mais à l'état actuel, je pense pas. Il faut... Peut-être qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat avec d'autres moyens. Parce que pour l'IRG, moi, personnellement, ça m'arrange, ça m'arrange parce que ça touche beaucoup d'Algériens qui payent... Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est lourd, l'IRG, elle est lourde. Mais je crois que la révision, elle ne doit pas être vraiment très importante pour l'IRG. Il faut trouver d'autres moyens. Alors, on parle d'un impôt plus juste. Comment faire alors pour aller vers cet impôt plus juste, lorsque vous dites que l'IRG, aujourd'hui, constitue l'essentiel de la fiscalité ordinaire ? Donc, il faut lever la fiscalité des autres catégories de contribuables. La fiscalité des entreprises, la fiscalité indirecte. Heureusement, l'administration fiscale, dans cette loi de finances, elle a touché beaucoup à la fiscalité indirecte. Et il y a un point très important. On a touché aussi à l'actualisation des amendes et pénalités. Ça, c'est très important. Il y a des amendes et pénalités qui n'ont pas été révisés depuis plus de 20 ans, 30 ans. Donc, il faut actualiser chaque fois les amendes et pénalités, les impôts indirects. Le contrôle fiscal, les contribuables qui ne payent pas des impôts, soit elles sont recensées par l'administration fiscale et ne déclarent pas, soit elles ne sont pas recensées par l'administration fiscale. Donc, ça, c'est très important. Mais l'IRG, c'est vrai, la part de l'IRG, surtout l'IRG salaire, elle est importante. Mais au lieu de baisser cette IRG, il faut améliorer le pouvoir d'achat et lever les autres, ou rehausser les autres, la fiscalité des autres activités, surtout les activités commerciales. Et surtout les faits, je parle de 80% de contribuables qui payent 1% de l'impôt. – Très bien, M. Zlami. Alors, on a vu lors des séances en commission en finance de l'APN, la directrice générale des impôts a détaillé les recettes de la fiscalité ordinaire pour l'année en cours. Elles sont en hausse. Donc, jusqu'au mois d'août 2024, elles ont atteint 3 000 milliards de dinars, contre 2 800 milliards de dinars pour l'ensemble de l'année 23. Le recouvrement, il y a une amélioration aujourd'hui, M. Zlami ? – Il y a une amélioration très importante. Premièrement, il y a des mécanismes qui donnent aux contribuables beaucoup de moyens ou de procédés de paiement des impôts. Il y a le calendrier de paiement, il y a les facilitations concernant les anciennes dettes avec la remise des pénalités, il y a la remise conditionnelle des pénalités. Donc, il y a beaucoup de mécanismes. Et en parallèle, il y a le travail des receveurs de l'administration Soska qui font un travail très considérable, surtout lorsque le contribuable a les moyens de payer ses impôts et n'a pas payé ses impôts. Donc, c'est l'intervention pour le recouvrement forcé. Donc, il y a un effort très important. Oui, je suis au courant. L'administration fiscale a fait un effort important parce que, premièrement, c'est sa mission. Deuxièmement, le trésor public a besoin d'argent. Donc, il faut qu'elle intervienne. Mais elle intervient avec les moyens de boire. Je reviens toujours aux moyens pour les receveurs. Un, pour l'information des contribuables qui ont des moyens de paiement, qui ne payent pas leurs impôts. Des moyens pour savoir où sont l'argent pour payer. Parce qu'on a besoin de systèmes d'information, de numérisation. On a besoin de moyens matériels et humains et financiers au niveau des recettes. Mais, même avec ça, l'administration Soska ne peut pas aller au-delà de ses créances. Parce que les créances, si j'ai 8 000 milliards de créances, je ne peux pas aller au-delà. Donc, moi, je parle surtout de la mise en œuvre de l'impôt. Le recouvrement, il y a un effort très important fourni par l'administration fiscale. Et je crois qu'il y a des résultats importants. Et ça reste quand même, il y a une partie des impôts irrecouvrables, des montants irrecouvrables, qui concernent des entreprises des sous, qui concernent des contribuables qui n'existent pas, etc. Mais pour ce qui existe, pour les entreprises qui y exercent encore, je crois qu'il y a un effort important. Et les résultats sont là. La lutte contre l'évasion fiscale, c'est aujourd'hui l'autre bataille que mène l'administration des impôts. En la matière, il y a d'autres mécanismes ou il y a des mécanismes supplémentaires à mettre en place pour améliorer cette lutte ? Monsieur Sillami ? Je crois qu'il faut, pour l'impôt, il y a le principe de justice fiscale. Payer l'impôt selon les capacités contributives. Donc, s'il n'y a pas de justice fiscale, on ne peut pas appliquer les textes fiscaux. Donc, je crois que le contrôle fiscal, c'est pour arriver au maximum à la justice fiscale, pour que chaque contribuable ne paye pas au-delà de ses capacités, ne paye pas au-delà de ce qu'il doit payer. Le contrôle fiscal, à un certain moment, l'administration fiscale a tracé une stratégie pour sacrifier 60% de ses moyens en ressources humaines et en moyens financiers pour le contrôle fiscal. Parce que le contrôle fiscal, c'est pour contrôler ceux qui ne payent pas leurs impôts. C'est ça le principe. C'est pour une justice fiscale. Donc, je crois qu'il faut donner encore des moyens à l'administration fiscale pour réactiver le contrôle fiscal au maximum. Alors, une dernière question, monsieur Sillami. Le Conseil national de la fiscalité, est-ce qu'aujourd'hui, lui aussi, doit être réformé ou peut-être boosté, monsieur Sillami ? Oui, là, je parle en tant que vice-président et en tant que membre de ce conseil. Je représente l'association du conseil fiscaux. Je crois que ce conseil a besoin d'avoir plus de prérogatives. Je crois que toute décision, toute stratégie en matière de la fiscalité doit passer par ce conseil. Il est constitué de beaucoup de cadres que représentent les administrations publiques, les organisations patronales, les organisations professionnelles. Je crois qu'il faut lui donner encore les prérogatives et de la valeur à son travail. Le conseil de la fiscalité, il faut qu'il donne son avis là où il y a la fiscalité. Le ministère des Finances, je crois que, puisqu'il a donné le pouvoir de le pouvoir, mais dans le texte, le texte doit être révisé. Il faut donner plus de prérogatives à ce conseil pour avoir un levier pour l'administration fiscale et pour le ministère des Finances. Et surtout, surtout parce qu'on va installer l'organe qui a été dernièrement décédé par le président de la République concernant les équilibres budgétaires. Je crois qu'il peut travailler avec le conseil national de la fiscalité en harmonie pour arriver rapidement et plus vite au résultat. En faire un conseil consultatif qui participe à la prise ou disons au choix des politiques, à l'élaboration des politiques publiques en matière de fiscalité ? En principe, c'est ça la règle. Le conseil national de la fiscalité, c'est un conseil consultatif pour le ministère des Finances, pour le premier ministre, pour l'économie nationale et pour le président de la République. Donc, si l'avis sont basé sur des études, des recherches à travers la collaboration entre ces membres qui sont actuellement 48 avant les études, je crois 24, Donc, le ministère des Finances a doublé le nombre. Donc, il est très riche. Il est constitué de cadres très haut niveau. Merci, M. Slami. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chantra. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté l'attention. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. Sous-titrage ST' 501